Allora les frérots, c'est Corvox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir aux modélisations de l'OG CENI sur SC25 pour la toute première fois. On a enfin nos joueurs qui sont modélisés. Je suis en compagnie de Salam FUT que je remercie énormément. Merci pour ta présence frérot, ça me fait super plaisir. Merci à toi pour l'invitation. De mon côté, j'espère que ça va plaire à tous tes abonnés. De mon côté, je n'ai toujours pas regardé les visages, donc je vais pouvoir découvrir avec toi en même temps ces modélisations. C'est vrai qu'on n'avait pas trop la chance d'avoir les joueurs modélisés, du coup c'était cool cette année pour le mode car et tout d'avoir les joueurs. Donc j'ai hâte de découvrir avec toi en tout cas tout ça. Bah écoute, c'est super gentil. Juste avant ça les gars, n'oublie pas de poser le like, de vous abonner et de partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Salam FUT, il fait du très très bon contenu, que ce soit sur YouTube, Twitch et TikTok. De toute façon, je mettrai tout ça en description bien sûr. Et du coup, on va commencer directement avec le grand gardien Martin Bulka. Donc je te laisse regarder, je te laisse commenter pour le premier joueur. Bah en vrai, moi je trouve qu'il est bien fait. On retrouve un peu sa carreur parce que lui il est très grand, il est physique quand même. On voit qu'il a des bonnes, il est bien costaud. Et puis au niveau du visage, je trouve que c'est plutôt bien fait pour le coup. On voit que c'est lui on va dire, il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Avec la petite coupe de cheveux, etc. Non, je trouve qu'il est plutôt bien fait pour le coup notre Martin Bulka. On va passer à Moïse Bambito. Et là, je ne sais pas si tu vois peut-être une petite rensemblance. Mais bon, je pense qu'il n'a pas été modélisé. Ouais, c'est bon. On voit quand même. Si tu ne m'avais pas dit que c'était lui, je l'avais quand même reconnu. Mais oui, c'est vrai qu'au niveau de la modélisation, je pense que vu qu'il est arrivé un peu plus tard et tout, je ne sais pas s'ils ont pu faire tout ça. Mais je trouve que Bulka pour le coup, pour l'instant, est mieux fait que lui. Peut-être que ça reviendra par la suite, on verra. On enchaîne avec son compère de la Défense Centrale, Abdelmonem, qui n'est pas modélisé. Je pense que c'est, comme tu disais, avec Moïse Bambito, qui n'est pas arrivé au bon moment pour les modélisations. Donc oui, par contre, Abdelmonem, vraiment, il ne ressemble pas du tout à l'autre. Là, ils ont pris un mec au hasard un peu Regen, un mec classique. Peut-être que par la suite, ils le mettront. Après, je ne sais pas s'il y a des deuxièmes sessions, on va dire, de capture pour eSport. Au pire, il sera là l'année prochaine. Si ce n'est pas pour l'instant, ce sera là l'année prochaine, je pense. Je pense qu'il y en a la tête du commandant T, je pense que c'est la tête du Bayern de Munich. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai que je m'attendais à mieux, en vrai. Je ne l'avais toujours pas vu. Il est bien fait, mais pour l'instant, Bulka, pour moi, c'est celui qui est le mieux fait. Mais oui, on le reconnaît, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus la tête d'il y a quelques années, on va dire, pour le coup. Il n'y a pas une ride, donc Dante, il est encore jeune. Ah oui, là, c'est notre bon vieux commandant T. Non, franchement, ça va. On le reconnaît quand même, mais je pense que ce sera mieux peut-être l'année prochaine. A voir. Mohamed Alicho, franchement, il est très bien fait. Pour le coup, là, on voit clairement que c'est lui avec sa coupe de cheveux, le petit dégradé. Non, franchement, il est très, très bien fait. Moi aussi, j'adore ce joueur en plus. Là, c'est dommage qu'il s'est blessé récemment. En plus, il était en forme. Il avait commencé à faire un bon début de saison. Il avait marqué et tout. Mais il a mis un but de fou contre Saint-Etienne, notamment la frappe de loin. Mais non, à ce but, il était incroyable. Exactement. Ah, c'est fou. Mais non, il est bien fait. Franchement, là, il n'y a rien à dire. La modélisation, elle est très, très bien faite pour notre Mohamed Alicho. Autour, là, de Jonathan Klos aussi. Pareil, l'année dernière. Il n'avait pas de modélisation, même si c'était à l'Olympique de Marseille. Et là, franchement, il est très, très bien fait aussi. C'est incroyable de dire qu'on a quand même des joueurs de l'OGC Nice qui sont très bien faits. Je ne sais pas ce que tu en penses, Salé. Oui, moi, en vrai, je suis content. Alors moi, de mon côté, j'ai un peu laissé tomber sur tout ce qui est mode carrière, etc. Je jouais beaucoup à l'époque. Mais je me lance toujours une petite carrière de temps en temps. Et c'est vrai que, bon, quand tu lances une carrière avec Nice, qui t'es niçois, et que t'as les joueurs qui sont modélisés, c'est toujours sympa. Et là, pour le coup, Klos, tu le reconnais très clairement. Il est assez fin. Il se vient bizarrement, en plus, dans la réalité, t'as l'impression qu'il a un peu le même truc, là. Et puis voilà, coupe de cheveux, la petite barbe et tout. Non, tu vois clairement que c'est lui. Et en plus de ça, dans la réalité, il avait un peu du mal sur les premiers matchs. Mais je trouve que là, ça commence à bien matcher dans l'ensemble. L'équipe entièrement, ça commence à bien tourner. Donc non, c'est franchement Klos. Nickel, je trouve, la modélisation. Je te propose encore du lot, regarde, Ishan Bouddhaoui. Il est aussi très bien fait. C'est magnifique, le détail. Ouais, Bouddhaoui, un joueur que j'adore, en plus, au milieu de terrain. Et pour le coup, il est très bien fait. Non, franchement, je trouve qu'au niveau des modélisations, ce qui est fort, c'est que, bah, que ce soit les coupes de cheveux et tout, t'arrives vraiment à les reconnaître. Et Bouddhaoui, pour le coup, là, ouais, on le reconnaît très clairement. Il n'y a aucun problème. Et pareil, Bouddhaoui, que j'aime bien dans la réalité, qui bosse bien au milieu de terrain, malgré des fois ses blessures, quand même, qui viennent un peu freiner, on va dire, son ascension. Mais non, je le kiffe en plus, Bouddhaoui. Et là, on est avec le magicien. Je me régale à le regarder, ce mec. Il est incroyable. Ah non, là, en plus, ils ont mis les gants. Il manque que le cache-cou, en fait. Ils auraient dû mettre le cache-cou sur la tête, et ça aurait été parfait. Non, là, pour le coup, Ndombele, il est très bien fait avec ses gants. Alors, même s'il fait 35 degrés, il va mettre les gants. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais pas si on a la réponse à ça. Peut-être s'il y en a qui savent, dans les commentaires, nous dire. Je ne sais pas, mais non, Tange Ndombele, c'est... En fait, moi, j'étais un peu sceptique au début, mais là, sur ce début de saison, il nous régale. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est, on va dire, la révélation pour l'instant, ce début de saison. Par rapport à l'histoire des gants, si tu te rappelles, même ce Diawara, qui a été venu de Marseille pour venir à Nice, la défense centrale, même lui, il était toujours en gants. Donc, c'est vrai que cette histoire de gants, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être un jour, on lui demandera qui sait. Ouais, non, mais c'est vrai que maintenant que tu n'en passes, c'est vrai que je me souviens de Diawara qui jouait avec les gants. Non, je ne sais pas, c'est peut-être un rituel, je ne sais pas, ou alors ils se sentent peut-être mieux. Ça doit être un truc comme ça. Mais en tout cas, non, il est très bien fait et j'ai hâte de voir la suite de la saison de Tanguy. On enchaîne avec un mec. Bon, les gars, pour ceux qui ne savent pas, Melvin Bard, il y a deux ans, c'était compliqué. C'était vraiment pas ouf. Là, depuis l'année dernière, il est monstrueux. Ah non, c'est une machine. C'est vrai qu'au début, on avait un peu du mal avec lui. Il était un peu fautif sur les buts, même si offensivement, il l'a porté. Je ne sais pas, il y a eu peut-être un déclic et je trouve que depuis l'année dernière, il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe, très constants. C'est un mec qui se bat sur le terrain en plus. Tout ce qu'on aime à l'OGC Nice, ça nous fait penser à l'époque des balmons, des rôles et tout, un peu, on va dire, en mode chien sur le terrain qui va tout donner. Et pour le coup, il est très bien fait aussi avec sa petite coupe de cheveux sur le côté. Non, je trouve qu'ils ont bien réussi aussi sa modélisation. Là, on va enchaîner avec Jérémy Boga. Alors, la modélisation aussi est très bien faite. Est-ce que c'est dû quand il était à Atalanta ou Sassuolo ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, je le trouve très, très bien fait. Oui, très bien fait aussi. Tu le reconnais clairement. Et puis moi, pareil, un joueur que j'adore, très percutant, qui peut amener à tout moment une situation de but qui peut faire mal à la défense. Pareil, au niveau des blessures, c'est un peu plus compliqué. J'espère que ça va tenir. Mais ouais, peut-être le fait qu'il était en Italie, il y avait peut-être les modélisations. Je t'avoue, je n'avais pas trop suivi ça là-bas. Mais ouais, tu vois clairement que c'est lui. Et non, pour le coup, il est très, très bien fait. Tour de Evan Guessant aussi. Bon, très bien fait. Moi, je suis un peu mitigé par rapport à ce joueur, même s'il marque des buts. C'est vrai que le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'il ne soit pas trop altruiste. Mais bon, dans l'ensemble, il marque quand même des buts. Après, est-ce que c'est encore le truc du pénalty dans l'Europa League qui me reste encore en travers ? Je ne sais pas. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un bon joueur qui se bat pour sa place. Et je trouve que dans l'ensemble, il est très bien fait. Tu le reconnais par rapport à l'année dernière. Franchement, là, tu le reconnais très, très bien. Ah ouais, là, tu le reconnais, c'est clair. Mais ouais, après, il faut prendre en compte aussi que de bas, je ne pense pas que dans sa tête, il allait jouer Tichvers. Parce que bon, la blessure de Terrem Mofi, elle est un peu arrivée de manière soudaine cet été. Mais moi, en fait, ce n'est pas que j'ai du mal avec lui. C'est qu'en fait, je pense que c'est un joueur qui se donne beaucoup sur le terrain, que ce soit dans les appels, les replis défensifs et tout. Et du coup, après, je pense que dès qu'il arrive face à la cage ou dans les gestes, on va dire qu'ils vont faire la différence, il est peut-être un peu moins lucide. Des fois, il va faire la passe alors qu'il faut peut-être tirer. Des fois, il va tirer alors qu'il faut faire la passe. Mais je pense qu'il va progresser et qu'il va plancer ses buts cette saison. Moi, je pense qu'en Ligue 1, si à la fin de la saison, il finit à 11-12 buts, que ce serait déjà très bien pour lui, pour une première saison, on va dire, en tant que vrai titulaire, à voir après la suite de la saison avec Mofi, comment ça va se donner, à voir ce que ça veut. Mais moi, je suis confiant pour la suite, pour lui. Là, ouais. C'est le tour de Sufjan Job. Ça y est, là, tu redescends, là. Ah ouais, là, ouais. Vite fait, hein, t'as vu ? Ouais, c'est... Ouais, bon, tu vois la coupe de feu. Ouais, il n'est pas très bien fait, je crois. Pour le coup... C'est pas au fond de Jirignac qui a fait Sufjan Job. Ouais, je sais pas. Voilà, peut-être qu'il n'était pas là à la journée de capture. Je sais pas, mais ouais, non. À la limite, les cheveux, mais le reste, bon. Un visage, ouais, un peu fin au niveau du menton, mais c'est tout, quoi. On dirait un peu un visage un peu qui est sport en stock, quoi, et qui met un peu pour les joueurs, on va dire, au hasard, sans les modélisations, quoi. Bon, c'est du coup un joueur qui est beaucoup mieux fait. Bon, par contre, lui, je pense que c'est la modélisation soit de Marseille, soit d'Aston Villa, parce que, bon, il a aussi un peu vieilli, quand même, notre Morgan Samson. Mais, bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un joueur très, très bien fait. Ouais, très bien fait. Dommage qu'il soit baissé, pour le coup, parce que lui, ça fait depuis mois d'août qu'on l'a pas vu. En plus, l'année dernière, il était vraiment important dans l'effectif. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, il est bien fait. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une capture qui date d'il y a quelques années. Mais non, très bien fait aussi. On le reconnaît. Puis ouais, Samson, hâte de voir son retour en vrai. Après, ça a remis, ce qu'on va dire. Yusuf, c'est une machine. Ah là, c'est le soldat. Lui, c'est avec Melvin Barth. Pour moi, c'est les deux soldats sur le terrain. Lui, j'avais un peu peur au début de l'été. Je ne sais pas, je le sentais un peu moins bien. Mais là, depuis 2-3 matchs, pour moi, ça y est, il revient à son niveau. Et c'est un régal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et en plus, il est bien fait aussi pour le coup. Ouais, mais en plus, il faut aussi dire qu'il est tellement bien fait qu'il a même la bande à la main. Ça, c'est incroyable. Donc non, franchement, très bien fait. Très content d'avoir Yusuf Ndeishime. Franchement, le mec, pour le passer, il faut vraiment y aller parce qu'il est caisse de ouf. Mais non, franchement, je suis très content de ce joueur-là et je suis très content de le voir modéliser. Ensuite, au tour, d'Antoine Mendy, malheureusement, un jeune joueur qui a de l'avenir, par contre, mais par contre, qui ne ressemble pas du tout. Là, la modélisation, elle n'est pas trop là, malheureusement. Peut-être parce qu'il, je ne sais pas, vu que c'est un jeune ou que je ne sais pas. Mais il a le numéro 33. Est-ce que le numéro 33, alors désolé, je me souviens plus qu'avant, le numéro 33, c'était ceux qui n'avaient pas de contrat pro, je crois que c'était ça. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? Alors, je crois que dans la logique, il est peut-être encore le numéro 33, mais souvent, tu as des joueurs qui prennent le 33, notamment dans les autres championnats. Et en fait, je crois que dû à la règle de l'année dernière par rapport à la Ligue 1 qu'ils ont enfin décidé de mettre des numéros un peu partout parce que maintenant, quand je regarde Jonathan Kloss, par exemple, il est numéro 92. Je crois que maintenant, tu peux prendre le numéro que tu veux. Donc, je crois que maintenant, les jeunes joueurs, ils n'ont plus ce truc de quand ils n'ont pas de contrat, ils ont le numéro 33. Je crois que même les 100 contrats, maintenant, ils ont un nom derrière le maillot maintenant. Ok, d'accord. Ok, je ne savais pas. Là, la modélisation, elle n'est pas trop là, mais joueur, oui, qui a de l'avenir, qui va progresser au fur et à mesure de toute façon, qui avait fait 2-3 bons matchs l'année dernière, déjà, quand il était rentré ou même quand il avait remplacé des suspendus. Là, ce début de saison, il a fait quelques matchs aussi. C'était un peu compliqué sur un ou deux matchs, je crois, mais je pense que au fur et à mesure du temps, il va prendre sa place, ses marques et tout, et je pense qu'il va l'effectif comme il faut avec un bon niveau, on va dire. Là, c'est au tour. Maxime Dupé, je crois que les IFC ne se sont pas fait chier. Ils ont mis un mec chauve et il y a eu de la barre. Et voilà. Exactement, ils n'ont pas pris la tête. C'est un mix entre Jalé et lui, du coup. Exactement. Très bonne recrue. Youssoufa, Moukoko, très bien fait. Très bien fait pour le coup aussi. Franchement, moi, je ne m'attendais pas ce qu'il signe à Nistat Tété, parce que ça parlait de Marseille, ça parlait de Lille et tout et c'est venu au dernier moment. Pour le coup, moi, pour l'instant, je suis content de ce qu'il propose. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Oui, franchement, il fait des efforts de malade. Il va très vite. Puis même, ça peut paraître un peu bête mais déjà, je suis content qu'il parle un peu la langue française. Franchement, c'est par rapport à son pays d'origine. Donc, c'est pour ça, il peut même s'adapter avec l'équipe. Tout simplement, il peut parler français. Non, franchement, j'ai vu le match contre Real Sociedad parce que j'y suis allé. Franchement, il se la donne de ouf. Même contre Saint-Etienne, il me semble qu'il met un doublé avec une passe D. Donc, non, franchement, puis même, toutes les fois où il y a peut-être 3-4 ans, quand on parlait de Moukoko, on disait que c'était un krach de Dortmund, il mettait des buts, il mettait je ne sais pas combien de buts en jeu. Même, de jouer à Dortmund, c'est incroyable. Il a marqué contre le Bayern de Munich et là, tu vois un mec comme ça débarquer à Nice et tu te dis mais c'est magnifique. En plus, il y a une clause pour le racheter. Donc, non, franchement, je suis super content de Yousouf Amokoko et en plus, qui est très bien fait et en plus, il a les gants. Il faut encore le mentionner, ce petit détail. Oui, moi aussi, pareil que toi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il ne va pas trop se blesser non plus mais franchement, très content pour le coup et pour la petite anecdote, moi, je joue beaucoup à Futs et sur Futs, il y a un système d'évolution parce qu'il a une carte boost là récemment et tu peux faire évoluer les cartes en gros et là, j'ai fait une double évolution sur lui. Elle est incroyable et du coup, je me régale avec lui donc c'est d'autant plus kiffant on va dire de jouer avec des joueurs de l'OGC Nice. Ah ouais, mais en plus, tu dois bien kiffer. C'est clair, parce qu'en plus, c'est un double 4. Là, tu dois te régaler. Exactement, c'est exactement ça. Alors, Badridine Buanani, en plus, je l'ai vu il y a deux semaines en parlant avec lui et il nous avait expliqué qu'il avait fait les modélisations. Par contre, quand il a fait les modélisations, il était à Lorient quand ça s'est passé. Donc, ouais, c'est badre, mais sans être, c'est un peu bizarre. Genre, tu t'enlèves un peu le truc, tu regardes partir des yeux, pas les chevaux en fait. Il a un trop gros fond. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, c'est un peu bizarre. Pourtant, j'adore le joueur par contre. Franchement, je suis fan du joueur qu'il est. Mais ouais, il est un peu bien fait sans être bien fait en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime bien le joueur. Après, voilà, on va dire que son prêt à Lorient l'année dernière, je pense que ça a quand même été utile pour lui parce qu'il a pu aider une équipe qui jouait le maintien et tout. Maintenant, ce qui manque pour lui, c'est d'être un peu plus décisif. Mais je trouve qu'il a progressé un peu quand même, que ce soit dans la qualité de dribble, la percussion, la balle au pied aussi. On sent qu'il a quelque chose qui se passe, un balle au pied à chaque fois. Donc, voilà, je pense qu'il va faire une bonne saison. Puis ouais, au niveau de la modélisation, c'est lui sans être lui comme t'as dit. C'est bizarre un peu. On dirait qu'ils ont pris une partie de la modélisation et le reste, ils l'ont complété avec un truc un peu, voilà. Mais je pense qu'il sera peut-être mieux l'année prochaine, je pense. Alors là, c'est Abdi. Alors là, je suis très content. Le Tunisien qui vient du stade Malherbe de Caen, en plus, on ne l'a pas eu pour trop cher. Très, très bon joueur. Ouais, bon, il n'est pas très bien fait parce qu'ils n'ont pas fait les clubs de Ligue 2. Mais bon, tu le reconnais. C'est une IA qui, à mon avis, qui a dû générer son visage. Donc ouais, il n'est pas très bien fait. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bon, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas très, très bien fait. En tout cas, je suis content aussi, pareil, de sa venue. J'étais un peu sceptique au début parce que je ne savais pas du tout ce qui valait. Mais pour le coup, non, ça se voit que c'est un joueur qui est bon, qui est très offensif, par contre, je trouve. Mais après, tant mieux. Moi, je préfère, on va dire, comme on joue actuellement avec Franck Aiz, on va dire que voilà, on va peut-être prendre plus de buts qu'avec un Farioli, etc. Mais voilà, devant, ça combine, ça attaque, ça attaque à 5-6 dans la surface. Et lui, quand il monte sur le côté gauche, franchement, il a une très bonne patte gauche et tout. franchement, il n'y a rien à dire. Alors là, c'est au tour de Rosario qui est très bien fait, mais la coupe de cheveux, ça ne va pas. Ouais, ils ont... C'est Rosario, les cheveux courts, c'est ça, ouais. Par contre, le visage, tu le reconnais clairement. Ouais. Il n'y a rien à dire. Mais ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis la coupe de cheveux. Ils se sont dit, on va faire un Rosario cheveux courts. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, lui, je trouve que voilà, là, cette année, je le trouve incroyable. J'ai l'impression qu'il, je ne sais pas, il y a un petit déclic aussi de son côté. Mais je le trouve très bon. Il est polyvalent, il peut jouer au milieu aussi, il peut jouer derrière. Enfin non, franchement, Rosario, de plus en plus, il me fait kiffer sur le terrain. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment un joueur au début, j'avais un peu du mal et au final, j'aime bien. On enchaîne avec Orakpo qui est un jeune joueur qui n'a pas été fait. Ouais, non, il ne ressemble pas tellement, tellement, je trouve, personnellement. Il y a peut-être là un peu la coupe de cheveux, mais au niveau du visage, je ne sais pas trop ça. Lui, par contre, il se la bute, lui aussi, il va avoir en train. Ah ouais, il se la bute, ouais. Donc, quand il va avoir sa tête, sinon, je pense qu'on l'avait déjà vu, quand il va avoir sa tête, il va être content parce que franchement, il ne ressemble pas du tout. Il n'y a rien qui va. Ah ouais, là, c'est clairement là, il n'y a rien qui lui ressemble, malheureusement, mais je... C'est dommage, dommage pour lui. Mais bon, peut-être l'année prochaine, mais là, ils n'ont pas fait trop d'efforts sur les deux derniers. Je ne sais pas si... C'est qui le prochain ? C'est Il y est, non ? Ah mais là, tu vas voir, du coup, c'est pour ça que moi, je n'ai pas compris. Et regarde, il lui ressemble. Ah ouais ? Alors qu'il n'est pas à Nice l'année dernière. Ah ouais, c'est vrai qu'il le ressent plus, clairement. C'est vrai que... Ouais, il ressent plus... C'est vrai qu'à loucher, pour le coup, c'est vrai que... Mais bon, ce n'est pas non plus la meilleure modélisation, on va dire. Là, on a ensuite Camara, après ce que j'ai compris, ça peut être un futur crack. Ouais. Ouais. En fait, on ne m'a pas un peu agressé, mais on m'a bien fait comprendre une fois sur une vidéo que Camara, il fallait le respecter, il fallait le dire. En plus, je n'avais rien dit, je n'ai juste dit que comme quoi, je ne connais pas ce joueur, il m'a dit, tu verras, ça va être un bon joueur, il va vous faire taire. Je fais, ah ouais, d'accord, sympa, merci. Ok, je vois de non qui c'est, mais du coup, pour l'instant, je t'avoue, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, s'il va être bon, en plus, milieu de terrain et tout, ça peut être sympa, donc on va voir, dans les futurs mois ou années, parce que je l'ai déjà vu, il ne ressemble pas du tout. Regarde, Teddy Boulendy, tu vois un peu combien il ressemble en vrai ? Ouais, clairement, clairement. Allez, sois prêt, voilà. Ah oui, ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir, ouais. Il n'y a rien qui va. Ah ouais, non, là, il n'y a rien qui va, il y a peut-être une fois, il ne s'était pas fait un peu les cheveux comme ça, je crois. Ouais, ouais. Ouais, mais sinon, c'est tout, le reste, je ne vois pas trop la ressemblance, malheureusement. Il y a des visages communs, j'ai l'impression quand même. Ouais, vite fait, ouais, mais je n'ai pas l'impression que ça soit trop ça non plus, mais c'est rapidement. Ouais, en fait, il y a des modélisations, j'ai l'impression, il y a des traits de visage ou quoi qui ressemblent, mais sinon, et après, il complète avec autre chose, ouais, mais ce n'est pas non plus une dinguerie, on va dire. Ah, là, on va venir sur deux joueurs dans l'UGC Nice, les deux blessés, bien sûr, mais il y a Gaëtan Laban qui est très bien fait avec sa coupe de cheveux que je crois que c'est le seul joueur de foot qui a cette coupe de cheveux. Ouais, ouais, c'est le muscle. Non, il est très bien fait, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, très bien fait, franchement, tu le reconnais avec sa barbe, ouais, la coupe de cheveux, comme tu as dit, un peu en, t'as l'impression qu'il met la main dans le pot de gel ou quoi et voilà, il ne se coiffe pas vraiment, il met juste ça comme ça, il passe la main dans les cheveux. Mais non, il est bien fait, notre Gaëtan Laban, malheureusement, il est blessé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va revenir parce qu'au final, devant, on va avoir du beau monde quand Laborde va revenir, quand il y aura Mofi aussi qui va revenir et tout, on aura quand même une belle ligne d'attaque au final. Ouais, c'est clair, franchement, j'ai hâte qu'il revienne puis en plus, j'aime bien le joueur, c'est un mec qui n'hésite pas à faire des efforts défensifs pour aider l'équipe. On va finir sur Terrain Mofi qui est très très beau aussi, il faut le dire, la même la coupe de cheveux parce que franchement, faire les cheveux comme ça, c'est compliqué. Non, franchement, même la barbe et tout est très bien fait donc voilà, je te laisse finir avec notre cher Terrain Mofi. Bah Terrain, ouais, il est très bien fait comme tu l'as dit, clairement, là, la modélisation, elle a bien marché, non, mais Terrain, c'est dommage qu'il soit blessé parce que je pense que ça aurait pu être, on va dire, enfin, le combo là, comment on joue, la composition avec Franck S et tout, ça aurait pu très bien marcher je pense pour lui parce que la dernière, il a vraiment eu du mal, enfin, du mal, avec Farghali, on ne va pas se mentir mais j'ai hâte qu'il revienne parce que voilà, il se fait quand même une grosse blessure et je pense que ça pourra bien marcher tourner avec Evan Guessant devant, etc. Mais là, pour le coup, on finit avec l'un des mieux faits, je pense que entre lui, Bulka et deux, trois autres, ils étaient très bien faits, là, c'est une très belle modélisation. Du coup, les frérots, la vidéo est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser le like, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore énormément Salam putt les gars, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner comme je vous ai dit, je mettrai de toute façon tous ces réseaux dans la description. Du coup, mon ref, je te laisse avoir le mot de la fin comme d'habitude. Bah écoute déjà, merci à toi pour l'invitation. J'espère que voilà, on a bien revu tout ça ensemble au niveau des modélisations et puis bah moi, je te souhaite que du bon pour la suite de ta chaîne et j'espère que les abonnés ont kiffé et puis ça, ni ça pour tous les supporters, ni ça, en espérant qu'on fasse une très bonne saison avec tout cet effectif qui je pense a bon potentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501